Le commissaire Benoît, s'il vous plaît. Le commissaire Benoît, bon. Tenez, mais vous en prenez la responsabilité, hein. Non, 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 je ne suis pas de la campagne, hein. Non, non, je suis Périn, moi. Périn. Je ne m'appelle pas dans vous, hein. Bon, d'accord, d'accord. Alors, je vous le dis, je vous le dis maintenant, monsieur. Alors, voilà. Je suis un ami de Pekiné. Ça, ça ne vous étonne pas? C'est bien le gros qui travaille chez vous, hein? Oui? Hein? Oui? Oui, voilà, voilà, d'accord. Non, ne coupez pas, je vous le dis tout de suite. Vous ne voulez pas écouter, vous? Alors, 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 soyons sérieux, vous. Soyons sérieux. Alors, écoutez, voyons. Alors, je vous disais donc que Pekiné vient d'arrêter à mes suéteurs. Il ne sait pas quoi en faire. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Hein? Le... 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 Fidèle à revenir, c'est mon village au clair de l'huile. Je m'en allais chercher des toits, du côté de fouiller les toits, des iciclettes. C'est là! C'est là! C'est là! C'est là! On y est! On est à Bourville! Oui, je vois! Regarde mieux, deux L, un! Oui, je sais lire, et alors? Et alors, Bourville, c'était I, L? Oui, et alors? Et alors, tu ne le savais pas? Tu ne sais même pas que Bourville, c'était le nom de son village. Je le sais, je le sais. D'ailleurs, ce n'était même pas son vrai nom, d'ailleurs, Bourville. Son vrai nom, c'était André Raimbourg. Ah, tu le sais! Tu vois que je le sais? Oui, tu le sais quand même. Et d'ailleurs, ce n'était même pas Bourville, son premier nom de scène, c'était Andrel. Andrel? Andrel, pourquoi Andrel? Écoute, il avait une telle admiration pour Fernandel qu'il avait décidé de s'appeler Andrel. Ah, oui, d'accord! Mais par contre, ce que tu ne sais pas... Quoi? C'est qu'il n'est pas né à Bourville. Monsieur! Non, 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 il a passé toute son enfance à Bourville, mais il est né à quelques kilomètres d'ici. Oui, je sais. Un village qui s'appelle... Qui s'appelle quoi? Tu n'arriveras pas à le dire. Qui s'appelle Prétovicma. Au jardin du temps passé, je m'en vais souvent rêver, afin de retrouver mes printemps effacés. J'entends alors les violons, me jouer une chanson, la chanson que longtemps ont chanté mes parents. Par contre, on est où exactement ici? Je vais te le dire tout de suite sans hésitation. Madeline? On est en Normandie. Oui, oui, jusque-là je suis d'accord, mais où? Entre Dieppe et Rouen. Entre Dieppe, c'est pour ça qu'on roule depuis! Oui, on n'a pas encore fini, on a rendez-vous là maintenant. On a rendez-vous où? Ah oui, avec monsieur le maire! Vite, vite! Dans les champs chantaient les grillons, le soleil dardait ses rayons de bicyclette. Elle voulait que je chante un brin, mais à cela j'ai mis un frein de bicyclette. Vous êtes le frère de Bourville et en plus le maire du village. Depuis combien de temps maintenant? 30 ans. Alors on vient de voir il y a quelques instants les images du village, donc ça a baigné votre enfance et celle de Bourville. Bien sûr. C'est ici dans cette classe qu'on est dans l'école du village de Bourville. C'est ici dans cette classe que vous avez fait vos études et votre frère aussi. Oui, exactement. Et c'était, vous nous avez dit tout à l'heure la place. Ah, juste à côté. Vous n'êtes pas dans la même classe, mais vous avez eu le même institut. Voilà. Pas dans la même classe parce que nous étions trois. Il y avait sept ans de différence et il avait fini, j'arrivais. Ah, voilà. Vous l'avez succédé. Voilà. Et alors, on a toujours dit que Bourville était un très très bon élève. Vous pouvez nous le confirmer. Mais d'après mon asséditeur, il n'avait jamais rencontré un élève comme lui dans sa vie. Monsieur le maître d'école, vous souvenez-vous encore de moi ? D'un petit garçon qui fut, je crois, pas toujours sage. D'un petit garçon qui a bien grandi. Chaque fois qu'il venait dans la région, il venait me voir. Et pendant 40 années, il m'a témoigné sa sincère amitié. C'était le bel âge, Monsieur le maître d'école. Moi, je me souviens encore de vous. Joujou, genou, caillou, bijou. J'ai connu André Rimbourg en 1927, alors qu'il était âgé de 10 ans et demi. Très vite, j'ai pu déceler ses traits de caractère, sa simplicité, sa douceur, sa serviabilité et sa grande sensibilité. Ensuite, j'ai été impressionné par ses dons pour le dessin, pour la peinture, par son esprit d'observation et par sa finesse. Puis, il a écrit un poème qu'il a intitulé Moameau, dont je vais vous lire un passage. Moameau est si petit que la commune l'oublie. Portant des scènes, des hommes, un seul et étroit chemin y est creusé, où deux voitures ne peuvent se croiser. L'hiver, les voitures, dont les roues creusent le chemin, font de la boue. Croyez-vous qu'un cantonnier y met la main ? La commune dit, il n'en a pas besoin. Parfois, cette voie est jonchée de feuilles mortes qui sont tombées, toujours au bord du chemin, s'écoule en noir purin. C'est ainsi que des nombreux volets et des mouches viennent chercher la partée. De tout cela, on pourrait se débarrasser s'il n'y avait qu'un cantonnier. En classe, il était très studieux et très appliqué. D'ailleurs, il a obtenu le certificat d'études avec la mention très bien, le numéro 1 et les félicitations du jury. Quand j'avais 10 ans, je chantais déjà à l'école de Bourville. C'était le bout d'entrain de la classe. D'abord, je l'avais envoyé à Doudville, au cours complémentaire, pour qu'il continue ses études. Car je désirais qu'il soit de l'instituteur. Mais la vie de l'internat ne l'intéressait pas. Il était pris de liberté. Au bout d'une année, il a quitté le pensionnat. C'est alors qu'il a appris le métier de plonger et la musique. Qu'est-ce qu'il m'a donné ? L'âme d'un artiste, c'est le président. C'est ici, Paris, à la guerre des Lazars, que le 6 mars 1937, Bourville débâche pour la toute première fois. Il arrive de sa Normandie natale et découvre pour la première fois la capitale. Il est très impressionné d'ailleurs. Et Bourville a 20 ans, engagé pour 3 années, 3 ans, à l'armée au 24e régiment d'infanterie, dans son arme préférée, le piston. C'est ici, Place de Cluchy, où, juste avant la guerre, étaient organisés dans les brasseries environnantes, les premiers concours amateurs, ce qu'on appelait à l'époque des radiocrochets. Et c'est là que Bourville, encore amateur, a remporté ses premiers succès. Oui, d'ailleurs, à l'époque, il n'utilisait pas du tout encore ses propres chansons, ni ses propres sketchs. Il interprétait essentiellement les grands succès de Fernandelle. En 1941, Bourville s'installe au 54 de la rue de Tichy, dans une minuscule chambre de bonne. Et derrière moi, vous avez mon frère, mais derrière mon frère, vous avez la gaieté Montparnasse. La gaieté Montparnasse, d'ailleurs, il y a eu son premier cachet. Son premier cachet, c'est vrai. J'étais plombier, musicien, garçon boulanger, garçon de course aussi. Oui. Mais ça n'est jamais, comment dirais-je, dramatique. Oui. Je me rappelle ce moment de la vie avec une nostalgie. Alors ici, on est devant chez ma cousine. Chez ta cousine ? Pas ma cousine. Chez ma cousine, c'est le nom du cabaret. Ah, c'est le nom, d'accord. Un des premiers cabarets où Bourville a chanté sa fameuse chanson de thé. Les crayons. Ah oui, les crayons. C'est une des premières fois que c'était écrit. Oui, d'accord. D'ailleurs, cette chanson, les crayons, il n'a pas chanté qu'ici. Il a chanté aussi dans un cabaret qui n'existe plus. D'ailleurs, le club rue Pierre Charon. Oui, mais il n'existe plus. Non, on ne cherche pas. Elle n'avait pas de parents, puisqu'elle était orpheline. Comme elle n'avait pas d'argent, ce n'était pas une richissime. Elle eut cependant des parents, mais ils ne l'avaient pas reconnue. Si bien que la pauvre enfant, on la surmona à l'inconnue. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons. Car sa destinée fatale, c'était devant des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons ? Mais reconnaissant l'inconnue.